Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Warhammer 2, on se retrouve avec Katox, salut Katox ! Salut ! Et on était donc sur la confrérie du mal, on s'était arrêté mais je crois que c'était la fin de mon tour parce que j'ai regardé un peu en speed, j'ai mes recherches, je peux pas construire d'autres bâtiments, j'ai un emplacement libre dans ma capitale mais il faudrait que j'aille chercher un de ces deux bâtiments là et j'ai pas la thune ! Tu fais l'assaut d'une ville ! Et voilà, j'attendais, bah là on attendait un petit peu parce qu'il avait des murs tu sais finalement, il avait construit des murs ! Oui c'est vrai ! Le petit con ! On va voir s'il sort, si jamais il veut se battre en terrain plat comme dirait l'autre ! Du coup je te passe la main, toi t'étais tranquillement en train de... t'allais faire du pillage, je sais plus... Ou tu rentrais chez toi, je sais plus, chercher les meilleures unités peut-être ici ! Ouais c'est ça, j'allais recruter de meilleures unités ! C'est vrai qu'avec les tunnels quand même, c'est tellement plus rentable de se déplacer ! Ouais clairement ! C'est d'une facilité, surtout pour passer les grands obstacles genre la forêt là, c'est juste gratuit ! Je me demande même si du côté de Gascogne, tu serais pas capable d'aller directement dans ton territoire capital, tu vois ? Avec un tunnel ! Peut-être un petit peu grand ! Euh... c'est un petit peu grand quand même ! Avec quelques bonus de déplacement, je pense que ça se fait ! Ça peut être possible mais... J'ai des doutes ! C'est peut-être bloqué aussi dans le code d'ailleurs ! Parce que c'est vrai que ça serait quand même... L'armée lambda, déjà il faut qu'elle fasse tout le tour hein ! Pourquoi 6 ou 7 tours au mieux ? Et tout arrivant en tour tu le fais ! C'est un peu pété quand même ! Bon bah nous sinon on s'a gueulé à Quesnel ! Même ici ça gueule ! Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Revenu et Storké, Horn, Faction... Ah oui parce qu'on a plus l'obéissance plus 5 ! Parce qu'on est en mode appel à la WAG ! Donc tant qu'on appelle pas la WAG, on n'a pas le bonus on dirait ! Intéressant ! C'est bon à savoir ça ! C'est sur plusieurs quand même ! Sapessar ! Voilà ! Colonie a siégé ! Tu rentres ! C'est pas où ça ? Nan nan c'est moi qui a siégé ! Qu'est-ce que tu viens foutre là toi ? La flotte de la Terreur ! Tu m'aides s'il m'attaque ? Je pense pas ! Nan je pense pas non plus ! Ah il a fait des trucs mais il est pas sorti ! Ou non c'est l'autre à côté qui a fait des trucs ! Bah faut voir si le héros t'as pas bloqué ou un truc dans le genre ! Normalement ces héros sont à l'intérieur ! Ah quoi ? C'est l'estélie qui vient m'emmerder ! Ah ! Elle était en guerre contre elle ? Bah oui c'est un peu la personne que je suis en train d'exploser ! Ah oui putain pardon je confondais avec Tilly ! Excuse-moi ! Ah et t'es attaqué ? La vache il a un sacré mouvement ! Ah putain attends j'ai un event ! T'as des events toi aussi ? Oui t'as des events aussi ! Alors qu'est-ce qu'il y a une grande migration de tribus à nos frontières ! On peut les dégager ! Croissance moins 10, obéissance plus 3, ou alors obéissance moins 3, coût de recrutement moins 10% ! Ah c'est pas mal mais on peut pas vraiment se permettre l'obéissance moins 3 ! Non ! On va aller virer ! On va avoir un peu plus d'obéissance, ça va permettre d'aider nos provinces qu'on est en train de conquérir à se stabiliser parce que ça gueule un peu sinon ! Et du coup ici si j'attaque, la flotte qui est à côté elle vient pas en renfort ? Non elle vient pas en renfort, ça va être abusé ! Bon bon on a encore un tour avant d'avoir ne serait-ce qu'une tour de siège donc on va attendre ! Nos revenus s'améliorent petit à petit ! Ça c'est la bonne nouvelle ! C'est quoi ce truc ? Réserve de but, portée de déplacement, revenus pour... Ah oui c'est le truc qui donne plus de... Raid ! Et là on pourrait avoir des grands chefs gobelins avec ce truc ! Qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie lui ? Le grand chef gobelin ! Fouiller, supprimer la corruption, dommager les murs, assassiner, bloquer l'armée... Ça peut être pas mal, un petit grand chef gobelin ! Ouais bah du coup on va peut-être partir sur ce bâtiment là plutôt finalement ! Pas cher en plus, c'est parti ! On investit, on investit ! T'as besoin d'aide éventuellement de ton côté ? Je peux lâcher le siège et venir filer un coup de main ! Ça devrait aller ! Dans ce qu'elle m'attaque c'est que mon armée était à portée mais... Je pensais que je l'avais mise assez loin ! Du coup ça m'ennuise que j'ai perdu un tour, je voulais recruter des armées ! Ouais bah oui t'es obligé de t'arrêter ! Mais là du coup euh... Je suis pas pu les recruter vu que j'ai fui ! T'as reculé ! Bah écoute si tu peux t'enfuir de toute façon assez facilement avec ton tunnel je pense ! Fais juste gaffe avec le tunnel de ne pas passer trop près de lui qu'il ait pas une potentialité d'interception parce que ça pique ça ! Ouais ! L'embuscade épique ! En soit c'est pas ça ! Ce qui m'emmerde le plus c'est que j'ai perdu un tour pour le recrutement de mes unités quoi ! Ouais ! Bah ça, ça fait comme ça ! J'ai presque envie d'appeler une WAG ! Ça se passe comment ? Ça se lance comme ça ! Je peux lancer une WAG ! Alors ça fait quoi ça ? C'est prêt à avoir un enchaînement d'objectifs hein ! Parce que quand tu la maintiens pas, elle se retourne contre toi et là t'as le double tranchant de la WAG en pleine face ! Ouais bah c'est ce que je regarde du coup euh... Je peux avoir un... Ça me donne le rang de force de chaque faction et tout ! Donc eux genre ils sont cinquante et unième ! Trophée sera décerné en réussissant un razeau occupé à la capitale d'une faction ! Euh... Le plus gros trophée entre 1 et 10, 11 et 30, donc là de toute façon c'est en rang de 30 et inférieur donc c'est pas un souci ! Pourquoi j'ai 3 trucs il n'y a pas de 2 factions là ? Ah oui ok, d'accord il y a la ville et l'armée, très bien ! Alors est-ce qu'on lance une guerre immédiatement contre Bordelot ? C'est peut-être un peu, vu qu'on est bloqué là, c'est peut-être un petit peu abusé quand même. On termine la ville, mais après si tu claques la wag, c'est pas grave, tant que tu continues à avoir des combats. Ouais, bah après je peux lancer la wag sur cette ville et après elle disparaît pas en fait si jamais je rase la faction en question. Non, non, normalement une wag, c'est à... Elle va faire un objectif, puis elle va faire un deuxième. Mais si tu l'offres pas assez de combats, elle va sauver les gens. On va essayer alors. En tout cas à l'époque où j'ai joué les... Les verdâtres, c'était comme ça. On va tester du coup. Alors on peut dédier notre wag à Mork ou à Gork. Alors puissance des armes, capacité d'armée, grande wag. Puissance des tirs, capacité d'armée, grande wag. Puissance des armes. Alors comment ça se passe ? Je crois que c'est l'histoire de Gork et Mork, c'est Gork est brutale et cruelle. Brutale mais cruelle. Et Mork est cruelle mais brutale. Ça me paraît plutôt pertinent dans le contexte. Alors, on a 20 tours pour raser la cible avant que la wag ne se termine. Et on gagnera un bonus de charge et d'obéissance. Et du coup, on a des unités wag dans notre armée en plus. Contre d'unités wag, 5 sur 18, on est à 100%. C'est quand même deux unités de troll en plus. Ouais, c'est pas mal. Des gobelins, on a un gobseg. Gobseg, c'est quand même un gobelin. Ah non, c'est son nom, ok. Ok, pourquoi pas, pas mal. Pas mal, pas mal. Alors là, on avait une marchande de nourriture ici qui était apparue aussi. Mais je pense que on va devoir la laisser dans le coin. Parce qu'on va clairement pas lâcher notre siège pour ça. Venir recruter quelqu'un. Donc on va passer le tour. Qui c'est qui a de l'attrition ? C'est la faction qui est là. Faction de vampires à la con. Henrietta, sanguinaire, il a une armée de chauves-souris géantes. Elle a que ça, quoi. Et un artilleur pirate. Parfois, les bots, il ne faut pas trop se poser de questions. Ouais, surtout les armées errantes. Ouais. Ah oui, il y a une tempête, du coup. Elle prend une illusion, d'accord. Bon, 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 bon. Je upgrade ma capitale, ça, ça fera bien. Alors, que va faire notre ami gobelin ? Notre ami, pardon, Skaven, excusez-moi. Ce qui m'ennuie, c'est que si je veux le dépasser, passer de l'autre côté pour pouvoir recruter, je dois passer en tunnel. Mais si je passe en tunnel, je ne peux pas recruter tout de suite. Ou alors, je mets mon encampement, peut-être. En encampement, il va te choper, quoi. Il va t'attaquer. En fait, que je me mette en encampement, que je me mette en tunnel et que j'attende un tour, c'est la même chose. Parce qu'on metteu prendre un deux tour pour se recruter. En encampement, tu peux recruter du global, mais ça te coûte une blinde, du coup. Ouais, ça coûte beaucoup plus cher, tant pis. Je vais passer en souterrain. Ce qui est important, c'est surtout qu'en souterrain, tu puisses aller suffisamment loin pour qu'il ne te choppe pas. Parce que sinon, il va te défoncer. C'est juste, hein. Tu crois ? Au pire, je pars en retraite, j'ai aucun recrutement en cours. Ouais, mais justement, je ne sais pas si tu ne peux pas retraiter quand tu es en tunnel, justement. Il va t'embusquer, automatiquement ? Euh, non, c'est quoi ? Tu fais une interruption tunnel, je crois. Ah, peut-être. On va peut-être le savoir, du coup. Au pire, les enfants, c'est pas ça le problème. Mais déjà, la dernière fois, il m'a donné l'assaut, mais il y avait ces renforts qui venaient. Et c'est ça qui me donnait un gros désavantage. Ah. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il m'a bien développé d'abord mes unités avant de... Avant de commencer l'assaut, je vais prendre des foreuses à malpierre et j'aimerais bien choper un lance-flammes. Je comprends. Ah. Tiens. D'accord. Non, mais je ne juge pas. Est-ce que tu veux rentrer en guerre contre Serra, de gothique ? C'est ce que je me disais, j'ai marqué gothique comme quand on est en guerre, mais je ne vois pas, je ne vois pas trop pourquoi. Ils sont où, gothique ? C'est qui, ça ? Tu vois la côte sur laquelle tu donnes l'assaut ? Ouais. En face, t'as les îles de Thor-Ivress. Ah, c'était... Au nord du fil. C'est des welfs. C'est des welfs ? Bah, je suis déjà en guerre contre ceux qui sont juste en face, donc de toute façon... Ok, ils sont là, et c'est toi qui s'attaque. Ouais, c'est alors si je t'appelle avec, en fait, si je t'appelle avec, ils peuvent venir t'enduyer. Ouais, ouais, vas-y, de toute façon, je suis en guerre contre tous ces elfes-là, donc il n'y a pas de... Ça ne m'a pas demandé. Non, c'est automatique. Ça te dira que tu es rentré en guerre. Parce que, enfin, oui, on est en coop, donc tu n'as pas le choix d'accepter. Ouais, ouais, je ne peux pas refuser, ok. Alors, on a recherché une technologie entretien à moins 20% pour les unités d'infanterie Goblins, ce qui nous permet de gagner 200 par tour. Bah, c'est toujours ça de pris, hein. Toc, toc, toc. On pourrait aller chercher les araignées, quand même, et les loups, c'est pas mal, hein. Ouais, on va partir là-dessus. On va prendre cette tech-là, elle est pas mal. Donc, on est en guerre contre ceux-là, maintenant. Très bien. Ça ne me dit même pas que je suis en guerre contre eux, hein. Ça me dit que... Que tu es entré en guerre contre eux, mais c'est tout. Tu étais peut-être déjà en guerre contre eux. Bah, j'étais peut-être déjà en guerre contre eux, ouais. C'est pas impossible, hein. Vu que j'avais déjà la petite croix avant que t'aies... Enfin, les petites épées qui se croisent, là. Avant que t'aies fait quoi que ce soit. Donc, la WAC grandit, d'accord. Je voulais voir. Donc, la WAC grandit, on a deux unités de plus qui sont apparues. Encore des trolls et des gobelins, c'est parfait. Donc là, si on lance l'assaut, ça commence à devenir un peu plus intéressant. Allez, est-ce qu'on ne se ferait pas un petit assaut pour en terminer avec ces cons, là. Ça te dit une petite bataille ? Vas-y donc. Et en avant. On va aller retaper sur la feuille. A peine revenu. Ouais, elle sera... Ouais, elle est là, d'ailleurs. C'est vrai, t'as raison. Elle a eu le temps de se recruter ou c'est quelqu'un d'autre ? Ouais, elle a eu le temps de revenir, du coup. Alors, comment on va faire ça ? On a des tours. Normalement, des tours, on a un bélier. Ça devra nous permettre, déjà, d'éclater la porte plus rapidement qu'on veut faire. C'est peut-être une petite colonie, mais ça va, c'est la teuf, quoi. Bah, ils lui ont mis des mureilles, quoi. Alors, c'est pas des tours ultra-développés, mais... Ouais. Elle a quand même de la gueule pour une petite colonie, quoi. Excuse-moi. Ouais, après, il y a quand même beaucoup de bois à l'intérieur. Ouais, on est d'accord. Alors, notre bélier, il est là. Donc, déjà, le mettre en face de la porte, ça serait probablement une bonne idée. Cassez-vous tous. Alors, on peut pas déployer en avant-garde le bélier, ça. Ça aurait été abusé. Mais bon. Clairement. Bah, en fait, j'ai presque envie de faire la stratégie que t'avais faite, mais à l'inverse, quoi. C'est-à-dire, on va se poser, on va se poser ici, là, et puis... Ouais. En vrai, je crois qu'ils ont enlevé cette possibilité de se mettre sur le coin. Ouais, la dernière fois, je me souviens, on pouvait pas y aller. J'avais essayé d'y aller avec tes unités, mais... Ce qu'il faut, c'est juste mettre sur le côté les unités précieuses, et envoyer vraiment la piétail se faire flécher la tête. Ouais, et après, les unités précieuses, on a des gobelins, quoi. Ah, pas non plus, euh... Ouais, ça, c'est pas... En théorie, ça devrait aller. On va mettre les unités, genre, les trolls, et puis le chef sur les côtés, ouais. Y aller avec les petits gobelins, là, et puis on verra quand on aura posé les tours. Ouais, si tu veux, tu as peut-être une file des renforts, si tu veux, tu les gères. Tu veux gérer les archers comme moi, je vais te demander, tu veux gérer les archers, ou je te file les renforts au fur et à mesure qu'ils arrivent, si tu préfères. Bon, file les renforts, comme ça, t'auras pas à te soucier, je les amène au front. Ok, alors, c'est parti. Hop, hop, hop. On va envoyer nos petits archers améliorés, tant qu'à faire. Peut-être même plutôt par là, d'ailleurs. Et puis vous allez courir. Et tout cela, et alors, est-ce que je peux te les donner, du coup, maintenant, c'est où, déjà? Donner. Hop, voilà. Et, la dernière, voilà. Ah, il a beaucoup d'archers, hein. Laissez les gobelins encaisser un peu, sachant qu'on a des gobelins de renfort qui arrivent. Et qu'on a ici, si besoin. Pendant ce temps-là, au moins, ils tirent pas des flèches enflammées sur mes tours. Il faut qu'ils aient des flèches enflammées. En haut, on a quoi sur les murs? On a des hommes d'armes ici. Là, on a un paladin, d'accord, qui est là. Mais il n'y aura rien pour lui, de toute façon. On peut lui envoyer des petits gobelins avec échelle pour l'occuper. Pourquoi vous ne courez pas, vous? Vous êtes censé courir, les gars. Courrez un peu. Allez, c'est parti. Ils vont commencer à être occupés, là. En avant. Les gobelins, je ne vais pas en bas. On va essayer de stacker un petit peu. Je mets des échelles à droite du côté du paladin, là. Histoire de l'occuper un peu, le temps qu'on casse la... casse la porte. Avancez un chouïa, vous, sinon vous ne pouvez pas tirer, ce qui est un peu con. Ah oui, mine de rien, les archers, ils sont capables de faire mal aux paladins, maintenant, avec leurs tirs lourds, là. La vache. En même temps, il se prend... Il se prend un nombre de volets qui est... On est d'accord. Il se fait plutôt dépouiller, on est d'accord. Mais, je n'aurais pas cru que c'était aussi efficace, là. Les pécores sont déjà en train de s'enfuir. Allez, grimpez. Ici, la porte. A 30%. Est-ce qu'on n'aurait pas des petits trolls de pierre à mettre juste derrière la porte ? Un petit chariot peut-être aussi, ça pourrait être pas mal. Il y a quoi derrière ? Un peu de lancier, ouais. Les sorcières. On peut lancer des sorts sur les murs ? Putain, qu'est-ce que les paysans, ils font à la face de la porte, là. Allez, on charge. En avant. Oula. C'était quoi, ce truc ? On sort de la... La fête. On est un peu... Ça engoutaille un peu à la porte, on va dire. Classique. Mais les archers font bien le taf sur le paladin, faut dire ce qu'il est. L'idol sauvage, si elle pouvait réussir à rentrer, ce serait quand même vachement agréable. J'aurais dû vérifier si je pouvais l'invoquer derrière, tiens. Une petite fatalité des familles, on a une WAG. On va invoquer la WAG pour ressusciter des gens. En fait, on manque de chocs, pour repousser tout ce qui se masse à la porte, là. Ça manque d'une bonne petite fusée de malpierre, là. Deux ? Une petite fusée de malpierre. Ah bah oui, là pour le coup, là. Il manque un peu, je ne te dirai pas le contraire. Les gobelins, là, ils sont descendus un peu tout seuls. Est-ce qu'il y aurait moyen d'aller leur filer ? Peut-être un coup de main. Ça manque d'unité volante, sinon. Les trolls d'eau, pour l'instant, ils vont rester dehors. Ils ne savent pas à grand chose. Ah, ils sont en train d'essayer de descendre, là. Ici, il y a des archers-pécores qui n'ont pas combattu, encore. On va les choper. Il y avait pas mal de troupes de réserve, hein. Qu'il est en train de ramener, petit à petit. On va essayer de mettre des gobelins sur les murs, s'il vous plaît. Je pense que c'est un peu dégagé. Ça grouille encore en bas des échelles. Bon, le sorcière, il pourrait pas aller en face et essayer de balancer un petit sort d'ozone, là, qui fait... Ça veut faire fuir un peu les gens. Pour ceux qui sont en pleine forme, là... Putain, ça a été tendu de viser les sorts dans le tas. On va vomir dans le tas. Ça va peut-être aider. On a vu, on va faire un max de... De mort à mi, mais bon. Ouais, ça marche pas à travers la porte. Ça marche pas à travers la porte, dommage. Il faut rentrer. Poussez un peu. Poussez, bordel. Je te dis qu'on a pas beaucoup de poches, mais ça va, quoi. La porte, elle se désengorle grandement, là. Ouais, bah, ça va petit à petit, mais... Parce qu'on a monté des gens sur les murs, quoi. Euh, j'avais envoyé des gens attaquer. Ouais, ils sont là, bah c'est cool. Ils sont tous en train de s'enfuir, là. Putain, non, ils s'enfuient pas. On va continuer de les profiter, là. Vous les rattraper un jour. J'ai confiance en vous. C'est clair que niveau perte, vu comment on les défonce, ça va, hein. Ouais, ouais. On va pas dire le contraire, hein. En plus, on a de la régénération de gobelins et tout, là, normalement. Ouais, régénération, 4 points de vie par seconde, ça aide un peu. Euh, là, si on pouvait... Non, c'est pas une de nos unités, vous êtes à nous. Allez, chargez-moi dans le tas. Normalement, on devrait bientôt pouvoir lancer une nouvelle wag. Ce qui va être appréciable. En bas des échelles, c'est un peu le bordel, là. C'est toujours un peu le bordel. Montez donc par cette tour, c'est possible. Voilà, on a réussi à mettre des gobelins en haut. Parfait. On tabasse du pécor. Grom, il a réussi à rentrer, hein. Oui, il a réussi à rentrer. Ça grouille de partout. Les gobelins archers, mine de rien, ils font le taf. Qu'est-ce que, niveau moral, de quoi ? J'ai des trolls de pierre qui ont fait... 470 situés. Ah oui, non, mais on est d'accord, mais niveau moral, sur les troupes qui sont derrière, là, qui sont pas engorgées à la porte, ils les empêchent de nous tomber dessus, c'est plutôt appréciable. Attention, la cavalerie du royaume est en train de se déplacer. Elle s'est mise en lance. Ah non, elle fait demi-tour, finalement. Tout va bien. Alors là, est-ce que ces gobelins-là, non. Ah non, c'est des gobelins à toit qui sont partis à l'ouest. On a chacun notre petite unité qui est partie à l'ouest. Il a fait enchant 13, qui reste derrière, tranquille. On a réussi à passer la porte, là ? Ouais, parfait. Bon, par contre, les deux unités qui restent, elles vont pas partir en déroute, donc il va falloir qu'on aille les finir à la main. Grom, c'est à dire de finir ce magnifique paladin qu'il charge, là. Bon, on va reformer nos rangs, ici. Une petite wag de ressuscitation. Et ouais, ça ressuscite. C'est déconne pas. J'aime, on a les tours qui tirent sur les fuyards bretonniens, c'est toujours classe. T'as des troll-dos dehors qui poursuivent des gens, si tu veux les rappeler. Vous, vous êtes peut-être pas obligés de subir ? Ah non, c'est une unité à toi qui subis. T'as une unité à toi qui se fait tirer dessus, gratos, auprès des cavaliers, là. Ouais, ouais. Eh, vous êtes des lanciers, vous. Est-ce que vous pourriez pas aller vous occuper de la cavalerie ? Avant qu'elle charge un autre rôle de pierre, là. Ouais, je crois qu'elle peut charger, vu que c'est... Ouais, je pense aussi. On est d'accord. C'est franchement qu'il les charge d'abord. Grum charge. Ouh là là, la dame, comme elle a volé. Ouh, elle s'est fait tellement rouler dessus. La puissance du char de Grum, il lui a roulé deux fois dessus et ça y est, elle a plus de morale, quoi, c'est fini. Elle a pris zéro dégâts, mais elle a plus de morale. Bon, bah c'est la fin. Victoire décisive, bah ouais, carrément. Ah, ils ont fait le taf, les gobelins, 235 morts, là, pour la petite unité de gobelins. C'est propre. C'est pas mal. Je suis un peu déçu, c'est l'archer, qui a pas d'amélioration d'armes, qui fait le plus de morts, mais c'est normal, c'est lui qui a réussi à monter sur les murs, donc. Ouais, ça, il a fléché du survivant, quoi. Ouais, il a pu taper sur les gens qui étaient un peu à poil, comme on dit. Un bon petit butin, et donc cette ville, on la prend, on l'occupe. On la pille peut-être un peu, éventuellement, mais on l'occupe. Ah ouais, la vache de Troll 4 fait 500 morts, là. Wouah. Ouais. Il a rien pris, surtout, c'est ça qui vous fait aider. Autant de kill en... Les Trolls, le seul moyen de le faire flancher, c'est vraiment par le moral, quoi. Hum. Ouais, il y a des trucs enflammés, éventuellement, mais... Alors, euh... Non, on va pas se faire chier à mettre à ça, qui risque de se la faire prendre. On la prend comme ça. Voilà. Alors, on a gagné Sapeur en plusieurs victoires remportées en bataille de siège. On gagne plus 3 de commandement quand on a siège. Très bien. Et on a gagné l'épée du tourmenteur, qui permet les attaques magiques. Mais, par contre, on peut pas la mettre pour l'instant. La cible de la WAG est occupée. Alors, votre WAG est parvenue à occuper Saci pour détruire votre trophée. Assurez-vous que la cible est toujours équipée lorsque l'appel à la WAG se termine. Les unités supplémentaires de la WAG resteront pour aider votre armée à défendre votre prix jusqu'à la fin de l'appel. D'accord, donc, bah tu vois, il me reste 20 tours à tenir. Si dans 20 tours, j'ai toujours la ville, ça marche, du coup. Ça a dû changer un peu, le fonctionnement. Ce qui ne m'empêche pas de me balader avec mon armée pour aller choper d'autres trucs. Ouais, ça, tu vas juste pas te faire reprendre la ville entre temps, quoi. C'est ça. On va commencer à booster un peu les capacités combatives de Grom. Et alors, comme arme, il a quoi ? Malédiction du guerrier. Moins 8% d'ombre. Alors, tu vas prendre l'épée du tourmenteur, c'est un peu mieux, quoi. Et la sorcière a pris un niveau. Qu'est-ce qu'on peut lui reprendre ? Ça leur apprendra. Résistance au projectile. Améliorer fatalité. Un petit régénération de puissance, ça peut être pas mal aussi. On peut mettre un ordre. Alors, il va nous falloir un truc qui montre l'intégrité. Est-ce qu'on a ça ? Absolument pas. Un bâtiment, généralement. Ouais, mais des fois, il y a des ordres pour ça, mais... Visiblement, c'est pas le trip, là. On va réparer ça. On va réparer le port. Et ça, on a 65 de croissance. On va le vivre. Et on va faire... On peut faire un mirador gobelin. Pour avoir une petite garnison. Ça me paraît pas mal dans le contexte. Alors, remarque, non. Vu qu'on a quand même pas mal à monter, on va la réparer, ça. C'est parti. Et notre armée est pleine. Donc, en fait, ça serait quasiment à même de repartir... Taper sur des gens. La question, c'est maintenant qu'on a un port, est-ce qu'on va taper sur des gens de l'autre côté ou est-ce qu'on se fait genre bord de loup ? Pour sécuriser nos arrières un peu. Je crois qu'on est liens. Ah ouais, la question se pose. La question se pose. Je vais y réfléchir. On a un peu de matériau. On va pouvoir améliorer vous. Hop. C'est parti. Et il y avait un autre truc que je voulais faire. C'était quoi ? Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je voulais faire. C'est pas grave. C'est que ça ne devait pas être important. Si, ça y est, je me souviens. Est-ce qu'on peut commercer maintenant ? Toujours pas. Même pas avec toi, non. Ah non, faction... Commerce impossible, cette faction ne commerce pas. Je n'avais pas vu. Donc du coup, non, effectivement. Commercer, c'est mort, quoi. Ouais, ça, l'escaven, c'est pas trop tiré sur le commerce, quoi. On est d'accord, ouais. On en avait parlé la dernière fois, je n'avais pas fait gaffe qu'il y avait carrément ce message. Non, non, c'est mort. Après, est-ce que tu voudras un petit coup de main pour faire tomber ta petite ville, là ? Enfin, ta petite ville, ta grosse ville, d'ailleurs. Avec ses deux armées désagréables, là. Déjà, je fais mes recrutements. Ça pourrait être une possibilité. Moi, je vais avoir besoin de recruter une autre armée, de toute façon, parce qu'il va falloir que je me tire de cette zone. Donc, ça peut être l'occasion. J'ai bien envie d'aller me financer en tombant sur le bord de l'eau, quand même. Est-ce que je peux avoir le truc diplomatique ? Non, je ne peux pas avoir le truc diplomatique. S'il n'a que ça, ça se tombe. On lui pile la tronche, on la rase, et puis on ne parle plus. Je peux faire un tour, je peux passer sur le bord de l'eau, faire un bastogne, récupérer là, j'en profite pour récupérer Pavaron, et puis après, on devrait être bien. Tout va dépendre de si notre ami Skaven souhaite des renforts ou pas. Normalement, je serais en sortir, normalement. Ah oui, t'as carrément pu recruter direct une unité unique, quoi. Cool. Ouais, mon perso est au niveau 5, donc, normalement, il y a du coup. J'ai pas été voir si j'en avais, je pense pas, moi. Voilà. Je vais regarder si je pourrais pas recruter quelqu'un et l'envoyer là. Intrus étrangers, Henrietta, ce qu'on est sanguinaire. Je la vois même pas. Ah, le Rackland commence à confédérer des gens, déjà. Ça commence bien, direct l'agression de l'Empire, quoi. Là, c'est Orion qui me déclare la guerre. Ah, je suis pas en guerre contre eux. Tu veux que je t'appelle pas ? Ah, mais c'est des elfes, ils sont juste à côté de moi. Ouais. C'est ces foutus elfes, là. Bah non, bah, vas-y, j'ai plus d'adversaires, donc je vais m'en occuper. Parfait. Ah, cette fois, ça me demande. Ah, bah, pour ça, la dernière fois, il était en guerre, déjà. Ouais. On entre en guerre dans le clan de notre allié, dans le camp de notre allié. Mais ils sont un peu agressifs, hein. Ils avaient déclaré la guerre à la Gasconi et tout. Maintenant, ils enchaînent. Ouais, mais les elfes... Puis ce qui est bizarre, c'est pourquoi ils t'ont choisi toi comme s'il alors que t'es absolument pas accessible pour eux ? C'est bizarre comme choix, de la part de l'IA. Ça, ça fait partie... Ça fait partie des questions existentielles de ce jeu. On est d'accord. Bah, du coup, on va se diriger par là-bas. On peut peut-être même... Alors, est-ce que j'ai des régiments de renom ? Euh... Ça, je peux pas. Et ça... Ah, il faut que je débloque des trophées. Ok. Je débloque des trophées et celles que... Il faut que je sois au niveau 13 pour pouvoir recruter mon premier régiment de grenon. Ok. Et bah, pas de souci. Alors, Brion. Déjà, on va améliorer ça tout de suite. Il nous faut ça. Est-ce que, du coup, je peux recruter un grand chef ? Attends, ça coûte mille, il fait chier. Non, bah, on va... On va, on va, on va, on va... On va rester comme ça pour l'instant. On va avancer par là-bas. On va essayer de passer sur Kunel. Récupérer ce truc. C'est parti. On a même pas besoin de se refaire, franchement. Je pourrais me mettre en marche forcée. Gagner un tour. Hop, c'est parti. On pourrait avoir des lances roc. Qu'est-ce que c'est que ce truc vert, là ? Pourquoi j'ai un truc vert dégueulasse sur ma ville ? Climat désagréable, l'intégrité... Ça, c'est l'ordre. Qu'est-ce que c'est que ce vert tout pourrave ? T'as pas une cité scavenge chez moi ? Dope. Bah, je sais pas ce que c'est. Tu vois aussi, tu vois une vieille aura verte sur la ville de Brion ? Ah si, je sais ce que c'est. Ça doit être la cible de la WAG, ça doit être pour ça. Oui, mais si, ça doit sûrement être ça, ok. Pas de problème. Notre WAG continue de se renforcer. En plus, ça se renforce avec des unités qu'on aime bien, donc c'est plutôt cool. Bah, on va s'en servir pour aller écraser les elfes, n'est-ce pas ? Je suis sûr qu'il va y avoir de la thune à récolter. C'est vrai, parce que les elfes tabassent quand même. Ah ouais, je sais, ils étaient considérés comme plus forts que nous, là, dans la limite. Mais en même temps, j'ai pas le choix. Ils vont tomber sur Kianel qui est à poil, ou sur Gascogne qui est à poil. Il va falloir y aller, quoi. Je sais même pas si je peux traverser cette zone. Il y a de l'usure, apparemment. On verra. Si je demande à y passer, ouais, faut faire le tour. Bah, je pourrais toujours y aller en tunnel, éventuellement. L'objectif pour l'instant, c'est de choper la... la petite bonne femme, là. Euh... Est-ce que tu aurais 40 à me lâcher ? Ouais. Ça, pas de problème. Est-ce que je peux demander aussi peu, c'est la question. Oh, je peux demander ce que tu veux, j'ai suffisamment. Je peux même pas demander... Ah oui, 14 000 ! Ah oui, bah, écoute, je te demande 300, du coup. Je peux pas demander moins de 300. Ça me fait plaisir, ça me permettra de recruter un héros supplémentaire. Qui devrait m'aider un peu. Ils ont... Hop là. Alors, un grand chef gobelin. Qu'est-ce qu'on a confiant ? Perspicace. C'est pas mal. Accro aux champignons. J'aime bien Perspicace. Hop là, voilà. Viens à nous. Améliorer un peu l'intégrité, ça peut être pas mal. Et il faut qu'on arrête l'épisode, il est bien assez long. Du coup, on va l'arrêter là. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, nous dire ce que vous avez pensé. Et toujours pareil, si vous avez des noms à donner à des groupes d'unités ou à des héros, n'hésitez pas. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut ! Sous-titrage ST' 501